Bonjour à tous c'est Vanilla et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode 7 sur soviets république j'espère que vous allez bien alors j'ai lu un petit peu vos commentaires pour les noms de villes je réitère encore le fait que vous pouvez faire vos propositions en bas de la vidéo je les lirai puis on verra laquelle on choisit en tout cas il ya de belles propositions pour l'instant alors qu'est ce qu'on va faire durant cet épisode on est le 2 septembre donc j'ai laissé couler un ou deux mois histoire d'avoir je met sur pause vite fait histoire d'avoir un peu d'argent de côté ceci dit j'ai quand même fait quelques petits trucs quand même donc ici j'ai retravaillé la zone des bureaux de construction donc ceux-ci sont plus ou moins prêts il me manque juste l'asphalte et le béton mais sinon pour le reste voilà ils prennent ici on a un entrepôt là il y a le gravier ici il y a les travailleurs et là il ya bien sûr le stockage ouvert donc normalement il devrait fonctionner et d'ailleurs j'ai mis quelques routes à construire comme ici on en a ici aussi en construction on va en avoir un peu en centre ville donc vous pouvez voir ici il ya des petites routes un peu à droite à gauche qui se sont construites voilà petit à petit ça se fait ici aussi donc voilà c'est pour ça aussi que vous allez voir des petites routes comme ça annexe c'est en attendant de pouvoir construire ces routes là pour pas être bloqués donc j'en ai fait quelques unes comme ici par exemple il ya une route annexe c'est normal puisqu'ici on construit la route en gravier donc ce que j'aimerais faire c'est quand même construire encore pas mal de route en gravier avant l'hiver on a 43 mille roubles donc on va avoir quelques petits objectifs durant l'épisode ici par exemple j'ai amélioré un peu le coin touristique je leur ai rajouté un peu de voilà des manèges pour qu'ils puissent s'amuser alors il ya un peu de monde faut ça fonctionne on va regarder quand même le mois dernier on était à 43 mille roubles 10 mille roubles d'importation et quasiment 5000 au niveau du tourisme donc on verra bien ce que ça nous rapporte en tout cas ça va nous faire un peu de beurre dans les épinards donc ça construit bien il va nous manquer des petites choses mais je vous avais dit avant ça l'épisode précédent qu'on avait des petits soucis plus qu'on avait un petit peu de alors c'est pas ici qu'on va le voir peut-être dans la mairie justice et crime voilà on a 51 crimes donc 30 et une infraction 11 délits 9 crimes sérieux ça commence à faire pas mal je vous l'avais dit dans l'épisode précédent on va construire le commissariat voilà 33 mille roubles ce qui fait un peu beaucoup mais honnêtement on a besoin de la police on verra ensuite pour gestionner un peu les prisonniers etc mais en attendant voilà alors ils ont de l'essence même si j'aurais pas trop voulu et on va se prendre des voitures j'aime bien celle-ci et en plus elle est pas très chère on va la prendre en bleu et on va s'en prendre 6 au niveau des officiers de police on peut réduire à 30 officiers je pense et même on va se faire plaisir on va prendre encore deux autres voitures comme ça on est vraiment au complet on a 5000 roubles qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces 5000 roubles alors déjà on va construire l'avant après tout ça là il faudra le construire ça va être affreux hop ça on va construire parce que c'est chiant alors tous les petits segments comme ça quand ils sont nombreux je préfère les construire parce que bon sinon c'est galère ça prend trop de temps ça bloque la circuit c'est pas pour ce que ça coûte ok donc là par contre j'aimerais bien que ça ça soit construit ici aussi ici aussi voilà toute cette portion là ça sera en construction euh bon donc on a 50% d'enquête limite on est à 13 de résolution 71 ça c'est bien un crime sérieux donc on a des affaires criminelles qui sont en cours ils vont avoir du taf hein je pense qu'ils vont avoir pas mal de taf mais ça va être fait euh on a un peu de roubles donc ça c'est plutôt cool là j'ai rien d'assigné là on est au complet et ici ici il nous manque un petit peu de hop voilà on manque quelques camions ben pourquoi il nous manque quelques camions ben ben tout simplement là le ce qui pose problème c'est d'amener voilà les le gravier sur place on en a du gravier hein c'est pas ce qui manque euh malgré le fait qu'on en exporte alors il est là le train nickel euh il nous manque du gravier bon on va accélérer un petit peu donc ça c'est fait euh j'aimerais aussi parce que là on est en septembre on va avoir l'hiver qui va arriver on a que 4 déneigeuses euh 4 déneigeuses pour toutes les routes c'est un peu léger euh on va essayer d'en acheter une ou deux supplémentaires euh bon on a encore un petit peu le temps ok alors déjà on va augmenter la sécurité donc ça c'est cool euh alors l'onglet justice tout ça etc c'est un peu nouveau pour moi donc on va découvrir ça ensemble dans cette saison euh donc là on a fait le commissariat ok euh il nous faudra le palais de justice pour rendre des verdicts et une prison et après il y a la police secrète bon je dirais que la police secrète n'est pas prioritaire pour l'instant peut-être que le palais de justice serait plutôt sympa à avoir pour ah ouais c'est quand même grand hop je vais peut-être pas le mettre vers ici euh on pourrait le mettre vers là plus tard il nous faudra des travailleurs donc euh on verra comment on organise la ville quoi qu'ici après il y a le chauffage bon on verra comment on on peaufine ça au niveau université on est bon on a 1691 de population donc ça a augmenté hein ça augmente on a aucun adulte qui vit chez les parents donc ça veut dire qu'on a de la place au niveau des bâtiments ouais vous voyez il nous en reste un bon gros paquet donc on devrait être tranquille pendant un certain temps euh il faudrait quand même augmenter un peu cette population ça ne devrait pas pour l'instant c'est pas vraiment la priorité ça augmente tout seul mais j'aimerais donner un petit coup de boost voilà ça on va payer pourquoi un petit coup de boost comme ça on pourrait déjà avoir plus de travailleurs alors là il y en a que 7 mais on est monté jusqu'à 40 euh on a des gros stocks de carburant qui commencent à arriver donc ça c'est plutôt cool ici aussi on en a y compris dans les euh dans les stations essence est-ce que euh je crois pas que j'ai rajouté voilà j'ai rajouté ceci euh euh on devrait être nous on va se prendre on va s'en prendre un supplémentaire voilà donc là on a assez de revenus voilà pour acheter 2-3 véhicules durant le mois ce qui augmente nos capacités ce qui fait que euh pour le coup on arrive à exporter un peu plus etc à être beaucoup plus efficace ici on a un joli petit train qui arrive voilà 4000 roubles enfin à peu près 4000 roubles alors certes c'est pas grand chose pour la quantité mais 4000 roubles bah ça fait vite un camion qu'on peut s'acheter grâce à ça donc on peut être beaucoup plus efficace on a un nouveau véhicule ok donc là on arrive qu'est-ce qu'on pourrait exporter de plus là je pense que le carburant on en a pas mal bitume un peu moins pétrole pétrole on est bien on va regarder un petit peu voilà 6000 roubles de pétrole ok le bitume par contre on en exporte pas mal ok bah on est plutôt pas mal hein au final le gravier nous rapporte autant que l'énergie donc ça c'est cool comme quoi euh les petits bouts font de grands bouts ou les petites rivières font de grands ruisseaux c'est plutôt le contraire mais vous m'avez compris donc ça c'est cool euh ok tac tac bah là il va être quasiment plein assez rapidement le train puisque il va se charger mais euh il est quasiment plein là on peut le voir voir moi je pense qu'on peut faire ouais deux trains on fait au moins deux trains par mois ça c'est cool là on peut voir qu'on a assez de pierres extraites voilà alors j'ai rajouté euh un camion par usine ce qui fait qu'il y a trois camions en tout un gros camion et deux petits donc ce qui fait qu'il y a plus de problème de de pierres tout simplement donc ce qui fait qu'on est beaucoup plus efficace sur la production de gravier donc ça c'est cool on va s'acheter encore celui-ci il fait peu un autre camion ben alors ils font 12 tonnes euh par exemple 12 tonnes ça peut faire quoi là voilà il aurait fallu deux camions à peu près ici ouais sur les petits segments comme ça il y aura pas de soucis euh après sur les plus grands ouais il faudra un peu plus de camions bon après c'est pas bien grave ici ça a l'air de tourner on a encore du charbon de côté donc ça bosse dur donc ici on a des infractions des petits délits qui sont en cours et il nous manque le tribunal donc tribunal ah je verrais bien le tribunal euh un peu éloigné mais bon après on a pas de bâtiment pour le faire fonctionner euh mais ça va être important quand même le tribunal sinon ça sert à rien d'avoir une police alors déjà combien ça me coûterait là 60 000 roubles c'est pas donné le tribunal euh ici je voulais laisser parce que je voulais vraiment faire une zone euh comment dire universitaire je ferais bien le tribunal ici là c'est pour être sympa on peut reculer comme ça ouais j'ai pas d'escavatrice disponible ça ça m'embête un petit peu d'ailleurs on va s'en prendre une en plus ça pourrait être pas mal et un bulldozer en plus on va l'acheter ici on va l'acheter ici bulldozer voilà et normalement alors je vais être en vitesse normale parce qu'autrement ça va être terrible terrible et le palais de justice on avait dit qu'on mettait à peu près comme ça voilà pas trop mal on va enlever suspendre la construction il va nous falloir quoi 280 tonnes de panneaux ok 29 tonnes d'acier ok de l'asphalte, du béton et du gravier alors l'asphalte et le béton et le gravier je pense que là va arriver rapidement la priorité de mettre un quartier vers ici ou du moins vers là ouais pour produire donc le béton l'asphalte je pense que ça peut être pas mal en plus on pourrait mettre en place je pense vers ici par exemple un convoyeur qui achemine donc le gravier ah notre train part ça c'est cool on va arriver en octobre on va vérifier 2-3 trucs avant alors le chauffage le chauffage on est bon ok les watts on est bon que celui-ci là où il y a malheureusement pas d'électricité mais bon vu qu'il y a de la place on est plutôt tranquille pas mal de crime quand même bon ça bosse ça bosse alors qu'est-ce qui couvre d'ailleurs le d'accord ça couvre assez loin quand même bon ça va être intéressant ça la police etc là on a nos pompiers ici on a nos patients pour l'instant au niveau ambulance ça va on a des nouveaux types de véhicules ok pour l'instant on se débrouille ça a l'air de fonctionner je voulais aussi ici combien ça me coûterait là 7000 roubles bon dès qu'on a assez on va acheter ça c'est le concessionnaire auto parce que j'ai envie que de toute manière on produit le carburant donc il y aura pas de soucis j'ai envie que nos citoyens puissent aller d'eux-mêmes un peu partout et notamment sur les lieux de travail je pense à l'université je pense au quartier touristique on va peut-être faire un petit parking vers ici on a l'usine aussi donc ça pourrait être vraiment pas mal que les personnes puissent se déplacer ici on a notre parking donc j'ai envie de mettre ça en place même si c'est pas vraiment la priorité on va avancer un tout petit peu on va payer donc on a des acheteurs donc ça c'est plutôt cool et pour le coup on a des voitures pas trop trop chères voilà on va en payer une dizaine voilà on va en payer une dizaine pour l'instant on va laisser comme ça on va laisser comme ça on va laisser comme ça nous aurons pas trop le choix ça sera des petites voitures ça sera des petites voitures il va falloir qu'on mette en place aussi les... ouais ouais on va le faire tout de suite les ronds-points pour plus d'efficacité voilà j'aime beaucoup les ronds-points mais bon parfois c'est efficace parfois non ok donc ici on a des petites voitures alors alors lui il fait quoi ? il est assez jeune il veut aller à l'église il fera un peu de couvoite ok là ça construit c'est plutôt cool on va leur demander de construire ici on va leur demander de construire jusqu'ici ok normalement ils peuvent passer ouais ils vont pouvoir passer on va leur demander de construire ici et on va leur demander de construire jusque là ok pareil pareil jusqu'ici là on est quasiment bon on va leur demander de construire jusque là donc il y a pas mal de choses à construire mais bon il faut le faire peut-être qu'ici on peut se permettre on va acheter par contre on va bloquer quand même notre exportation on avait dit qu'on achèterait des déneigeuses donc on va en acheter deux supplémentaires pour l'hiver mais c'est déjà pas mal je vais continuer hors caméra bien sûr à acheter 2-3 véhicules ici pour améliorer la construction je vais préparer aussi le terrain ici pour pouvoir placer les futurs bâtiments donc ça je le ferai hors caméra parce que bon c'est pas très intéressant et puis c'est déjà pas mal manque du personnel ici ouais on construira peut-être un petit bâtiment je pense qu'on pourra se permettre de construire un un bâtiment dans le coin pour avoir du monde ici qui travaille donc là ça va être vraiment notre partie un peu touristique c'est à peu près tout c'est déjà pas mal ici il manque un peu de travailleurs ouais il va falloir un peu plus de monde c'est toujours le même problème on verra comment on passe l'hiver mais ça devrait le faire donc ici ça bosse bien on va regarder un petit peu ils ont quand même pas mal de choses à construire ok c'est en train de terminer les routes là ok allez hop dès qu'on aura de quoi acheter le véhicule supplémentaire ça devrait aller beaucoup plus vite enfin bref je trouve qu'on a pas mal avancé sur cet épisode on a fait quand même le commissariat ça ça va nous aider grandement ohlala il y en a des choses maintenant il va falloir faire le palais de justice donc là ça va être une autre histoire et puis on va améliorer petit à petit la ville comme je l'ai dit ce serait bien qu'on produise du béton et de l'asphalte déjà on pourra faire de meilleures routes ce qui pourra être bien mieux que le gravier bon bah écoutez on se laisse sur cet épisode là n'hésitez pas à vous abonner à liker à activer la cloche comme d'habitude et à commenter et puis on se retrouve pour le prochain épisode c'était Vanilla allez bye bye merci on 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 on